Je suis Alexia Barillé, skipper du Vendée Globe 2020 du bateau TSE for my planet. Eh bien moi j'ai grandi dans un pays mar-alpin, le département des Alpes-Maritimes et du coup j'ai l'habitude de passer du temps en montagne et là nous étions invitées pas très loin d'ici, c'est au refuge de Buffer par l'organisation de l'événement Marin des Cimes qui a invité les filles du Vendée Globe à passer quelques jours ensemble à la montagne et c'était une très belle manière de se ressourcer et de reprendre tout doucement la prépa physique parce qu'on est encore très fatigué. J'ai créé une association qui s'appelle for my planet il y a dix ans. Il y a dix ans je naviguais déjà à haut niveau en voile et je faisais pas mal de transatlantique en course et un jour j'ai vraiment été choquée par le nombre de déchets et de pollution dans la mer, dans l'océan et j'ai décidé qu'il fallait que je m'implique un peu plus pour préserver mon terrain de jeu qu'est l'océan et je n'ai pas trouvé à cette époque d'association à laquelle me rallier qui était proche de mon activité donc de navigatrice où je passe presque 200 jours par an sur l'eau donc j'ai décidé de créer for my planet pour contribuer d'une part à la recherche scientifique en prenant des données sur l'eau et parce que je parcours beaucoup de mille nautiques par an et c'est très intéressant d'être un outil au service de la science pour les scientifiques c'est super d'avoir des bateaux d'opportunités et également auprès des jeunes donc un programme pédagogique je les appelle les kits for my planet pour moi les jeunes générations ont tout à créer et il faut pouvoir les inspirer leur ouvrir de nouveaux horizons et leur donner confiance en eux leur dire que dans la vie tout est possible et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes navigations alors 24e sur 33 nous étions six femmes sur 33 skipper sur ce vendée globe le vendée globe pour moi c'est un rêve de petite fille j'ai vu le premier à la télé quand j'avais 12 ans et je me suis dit un jour j'y participerai donc c'était vraiment c'est la plus grande aventure humaine c'est la course la plus extrême au monde d'avoir d'être finisseur d'avoir pouvoir pu pouvoir terminer l'aventure bout de 111 jours ça m'a appris beaucoup de choses sur moi j'ai appris la patience j'ai appris à être plus indulgente envers moi de savoir qu'on peut pas être au top 24 heures sur 24 pendant 111 jours et qu'on a le droit d'avoir des coups de mou et ça je pense que c'est important de le savoir aussi quand on vit à terre qu'on peut pas toujours être au top de sa forme et voilà d'être assez du coup plus plus calme et aussi de persévérer de savoir que parfois on peut pas foncer mais pas à pas on atteint quand même l'objectif en ralentissant en allant plus doucement et la place de la nature sur cette planète j'ai vécu 111 jours sans voir un seul être humain j'ai vu la terre uniquement au passage du cap horn après pas loin de 80 jours de course et ça m'a appris en observant la nature les animaux les éléments qu'ils vivent très bien finalement sont les êtres humains quand ils sont seuls qu'ils ont la capacité d'évoluer sans contraintes imposées par les humains et donc ça m'a fait voir à quel point nous avons pris peut-être trop de place sur cette jolie planète et réfléchir à comment remettre la nature en avant donc j'essaye de réfléchir à ça et j'écoute aussi beaucoup les enfants parce qu'ils ont plein d'idées là dessus et bien on peut faire un rapprochement en effet entre la place des femmes dans le sport et dans la société parce qu'on est finalement face aux mêmes challenge combat en voile en course au large c'est un des rares sports où il ya un classement mixte ce n'est pas une histoire de femmes ou d'hommes mais de marins face aux éléments et donc quand je suis classé 24e sur 33 il n'y a pas de classement féminin et ça c'est très important parce que les femmes sont capables d'arriver première face à des hommes dans notre sport et c'est un très bel exemple pour la vie en général pour la société que de savoir qu'on est capable quel que soit son genre sa condition son statut social sa couleur de réaliser les challenges des challenges absolument incroyable les six femmes du vendée globe on est toutes finishers deux ont terminé hors course mais elles ont quand même souhaité terminer leur tour du monde même si elle n'était plus en compétition et c'est une très belle image de persévérance de détermination qui sont des qualités très féminines je trouve et bien tout à l'heure nous évoquions la montagne et la mer et le cycle de l'eau c'est très important pour les marins mais aussi pour les terriens et donc de poser des questions pouvoir poser des questions aux maires de grenoble sur sa façon d'envisager justement les problématiques liées à l'eau qui sont des problématiques majeures on sait que le micro plastique est présent partout dans les ruisseaux les fleuves dans chaque goutte de l'océan mais aussi dans la pluie les nuages et de savoir voilà comment on peut réfléchir ensemble à cette problématique majeure pour les années à venir donc d'échanger sur ce sujet pour moi c'est une chance incroyable donc je suis ravie d'être à grenoble oui exactement je vais participer à un atelier qui est plus sur la thématique du sport mais le sport a un rôle majeur aussi à jouer dans les thématiques de la transition écologique mais de la paix dans le monde voilà différentes problématiques sociétales et environnementales qui sont étroitement liées et c'est ce qu'on essaie de faire avec for my planet finalement en associant notre combat pour la planète en même temps que les courses au large donc j'ai hâte d'être aussi cet après midi pour pouvoir échanger et partager sur ce sujet l'essentiel c'est d'être heureux pour être heureux il faut trouver son équilibre et sa place et je pense que pour ça il faut être capable de prendre soin de soi de ses proches et après de la planète en étant des consommateurs plus raisonnés et citoyens moins de gaspillage et prendre soin de l'eau notamment et je trouve ça super sexy de se sentir un peu héros du quotidien même si on a l'impression d'être monsieur ou madame tout le monde on sait qu'on fait un geste qui est vraiment utile pour son entourage proche et plus globalement pour tous les citoyens de la planète